Chers concitoyens, Dans le cadre du nouveau quinquennat du chef de l'État, la renaissance est au cœur des préoccupations du gouvernement. C'est ainsi qu'avec la multiplication de la construction des complexes universitaires et technologiques sur le territoire, la performance et l'excellence sont devenus les objectifs névralgiques de notre système éducatif. Dans cette perspective, en 2010, le gouvernement a adopté un décret, le décret numéro 525 bar PR. bar PM, bar MSRSFP, bar 2010, qui stipule en son article 25, sont déclarés admis. Après délibération du jury, les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, il s'agit du baccalauréat. Les résultats du baccalauréat 2012, qui viennent d'être publiés, par le jury font état d'un répéchage jusqu'à 8,25 de moyenne. Ces résultats vont à l'encontre des textes qui exigent au moins 10 de moyenne pour obtenir le bac et battent en brèche la politique de l'excellence prônée par les hautes autorités du pays. Ces incohérences et irrégularités sont de la responsabilité du ministre de l'Enseignement supérieur sortant et cela a valu son départ du gouvernement. Ces actes répréhensibles qui ont causé du tort aussi bien à l'État qu'aux élèves feront l'objet de mesures idoines visant à situer les responsabilités de chacun et les poursuites judiciaires qui en découleraient. Vu les circonstances, le gouvernement décide de prendre les mesures suivantes. Le ministre de l'Enseignement supérieur est tenu de réunir le jury afin de reconsidérer les résultats en annulant pour tous ceux des candidats ayant obtenu une moyenne inférieure à 10 sur 20, comme l'exige l'article 25 du décret 525-6-2 cité. Les candidats qui ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 devront être confirmés dans leur admission. vu les effets préjudiciables pour les uns et les autres et pour des raisons d'équité et de justice, le gouvernement décide d'organiser une nouvelle session spéciale du BAC en octobre 2012 pour tous les autres candidats sans exception.